Et c'est une période qui va durer près de trois ans de recherche et je vais vivre en quelque sorte seule avec l'évangile que m'a laissé Massoud. Impossible d'aborder un prêtre. Sous-titrage MFP. Alors, entre-temps, j'ai pu me rapprocher de fidèles chrétiens et eux, ils m'accueillaient chez eux, je commençais à avoir des amis parmi eux, ils m'invitaient à manger, on partageait des repas, on priait ensemble. Je commençais à avoir des amis, mais du côté du clergé, c'était complètement enfermé. Alors, un jour, je rentre à la maison et mon père m'annonce qu'il a choisi une femme pour moi et dans quatre jours, c'est mon mariage. Pour moi, c'est une triste nouvelle. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle parce que moi, j'espérais, je cherchais et j'espérais sans cesse trouver une communauté chrétienne qui m'accueille, qui m'ouvre ses portes. Et ce jour-là, j'allais quitter ma famille, mon entourage pour aller vivre ma foi chrétienne. Et je ne pensais pas du tout me marier. Ça n'avait pas de sens pour moi de me marier là dans mon milieu pour laisser après ma femme et partir. Mais devant la décision et l'ordre donné par mon père pour ce mariage, donc mon père est d'une autorité, impossible de refuser et de dire non, je n'échapperai pas. Et donc, me voilà mariée à une fille que je n'ai pas choisie et que je n'avais jamais rencontrée auparavant. C'est une bonne nouvelle. Alors au bout d'un an de notre mariage va naître notre fils aîné et il est né un 25 décembre. Alors pour moi l'arrivée de cet enfant, sa date de naissance était pour moi un signe de Dieu qu'il ne faut pas que je laisse tomber ma femme. Et à partir de là je priais pour la conversion de ma femme, je demandais à mes amis chrétiens de prier également avec moi pour sa conversion. Et puis peu de temps après un de mes amis chrétiens va m'inviter à dîner, il invite en même temps son prêtre, son curé de paroisse. Et là pour la première fois je vais pouvoir échanger, parler avec un prêtre autour de ce repas, le prêtre m'écoute, on échange sur la foi. Et à la fin de ce dîner il me dit je t'accueille dans mon église, les portes sont ouvertes pour toi, tu peux venir quand tu veux prier à l'église, assister à la messe, ça quand tu veux, mais sans le baptême. Comme ça le baptême jamais je te l'accorderai. Je t'accorderai à l'église. Je t'accorderai à la messe, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui s'est venu à la canine et je n'ai pas d'oublier à Mouhammed ou à la Corée ou à l'Islam. Pour elle, c'était une très forte voix. Elle était en train de s'éloigner par la femme de Moussa et de Mouhammed. Elle a été éclatée par un homme qui n'est pas musulé, mais qui n'est pas musulé, mais qui n'est pas musulé, mais qui n'est pas musulé. C'est une très forte voix, c'est une très forte voix, c'est une très forte voix. Alors, donc là, ce prêtre m'accueille dans son église. À partir de là, je ne vais manquer pas un dimanche sans me rendre dans son église. Alors là, je suis dès l'ouverture des portes, ça ouvre très tôt, et je suis là toute la journée à prier, à assister aux différentes messes et jusqu'à la fermeture des portes. Et en fait, ce jour-là, le dimanche, l'église est ouverte avec des messes toute la journée. Mais dans ce pays, le dimanche n'est pas férié. Et justement, il y avait ces messes qui s'échelonnaient toute la journée pour permettre aux gens qui sont obligés d'aller travailler de trouver un moment qui leur convient pour venir à la messe. Et donc, voilà, des absences répétées des journées du dimanche tout entière. Très vite, ma femme va remarquer mes absences répétées des journées entières et commence à m'interroger sur cette absence en disant « Mais tu vas où pour rencontrer qui ? Pour faire quoi ? » Et elle insiste. Et devant ces questions, ma femme qui insiste, je vais lui répondre et je vais lui déclarer que je ne suis pas musulman, que je suis chrétien et que, mon absence, je vais à l'église pour prier. Et ma femme est choquée par cette déclaration. Elle, qui était toute fière d'être mariée à un descendant de Mahomet, elle pensait qu'elle avait avancé dans l'islam en rang et en piété, tout ça. Alors quoi ? Elle vient de découvrir que non seulement je ne suis pas musulman, mais qu'en plus je suis chrétien et c'est-à-dire impie et impur. Alors ma femme, c'est toute sa vie qui s'effondre, en fait. Elle ne peut pas supporter ça. Elle est dans un état, mais comment décrire son état, en fait ? Il n'y a pas plus, c'est tout ce qui s'effondre. Et dans un état de fureur, elle va appeler un de ses frères qui vient la chercher et elle va dans sa famille. Il y a près la vienne. Et donc, je vois ma femme partir dans sa famille, alors là je dis elle va parler dans sa famille, qui va parler à la mienne, et là il ne reste qu'à fuir. Et je me prépare à fuir, et j'attends, et au bout de trois jours, pas de nouvelles et pas de réactions de la belle famille, ni de la mienne. Donc je vais appeler ma femme, et je lui demande, je lui pose la question, as-tu parlé ? Non. Veux-tu retourner avec moi ? Oui. Donc je vais la chercher, et au retour, je vais expliquer à ma femme ce que j'ai découvert dans le Coran, et ce qui a changé dans ma vie. Et là, en parlant à une femme, à ma femme du Coran, je me pose la question, et je m'étonne, de voir que dans des pays où il y a une liberté de réfléchir, où la femme est libre de réfléchir et de choisir, comment il peut y avoir encore des femmes qui restent musulmanes, tout en ayant la liberté de changer, en réfléchissant, parce que tellement la femme est humiliée et bafouée dans le Coran. Alors, le Coran dit, en fait, considère que la femme a la moitié de l'intelligence, de l'homme, la moitié de l'héritage, la moitié du témoignage, elle est la moitié de l'homme. Et l'homme a tout pouvoir sur elle. Il peut avoir plusieurs femmes, il peut la renvoyer quand il veut, pour les raisons qu'il veut, et il peut la frapper, il peut l'enfermer chez lui jusqu'à la faire mourir. Il a tout pouvoir, absolument tout pouvoir sur la femme, et elle, elle n'a rien comme pouvoir. Rien, aucune décision, aucune. Et en fait, la femme est fouée dans sa même dignité humaine. Il y a des versets, j'aurais honte de lire avec vous, mais par exemple, il y a ce verset dans le Coran où Mahomet dit, il faut se laver les mains après... C'est le Coran, donc c'est paroles de Dieu, ce verset qui dit, il faut se laver les mains en sortant de toilette et après avoir touché les femmes. Donc la femme est impure. Et Mahomet, dans beaucoup de hadiths, c'est très irrespectueux envers la femme, on peut les reprendre. Et ce hadith qui dit, quand un homme prie, s'il passe devant lui un âne, un chien ou une femme, sa prière n'est plus valide, il faut recommencer. La femme est du démon. Le moune, il y a des Sous-titrage ST' 501 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 C'est un musulman converti qui vous le dit, nous sommes en France, imaginez toutes les voix de la providence qui ont veillé sur la conversion de Joseph Fadel et l'importance de ce message. J'ai bien évidemment voulu que Joseph Fadel puisse s'exprimer dans sa langue d'origine, de façon avec cette traduction. C'est vrai qu'à l'antenne c'est parfois un peu difficile à suivre sur 87 minutes, sur une heure et demie, mais il était indispensable d'avoir ce témoignage. Et puis je vous encourage vivement à vous procurer l'enregistrement de cette émission et à la distribuer très largement dans votre environnement, surtout auprès de vos amis musulmans. Joseph Fadel, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.